Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel consacré au logiciel graphique The Gimp. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment, à partir d'une image couleur, obtenir une image noir et blanc, tout en gardant quelques éléments en couleur. Êtes-vous prêt à me suivre ? Alors, à tout de suite ! Donc, nous nous retrouvons sur notre bureau. Donc, on va aller chercher notre logiciel Gimp. Donc, on va aller dans Démarrer, ici. Donc, pour moi, ici, il se trouve ici. Si vous ne le trouvez pas, il suffit tout simplement, dans la barre ici, de taper Gimp. Et il va nous retrouver notre logiciel. Donc, le plus facile, c'est de le mettre sur notre bureau. Donc, pour ce faire, je vais faire un clic droit dessus. Et on va faire Envoyer vers le bureau. Donc, maintenant, on a un raccourci qui va nous permettre de lancer plus facilement notre logiciel. Donc, là, je vais faire un double clic. Et mon logiciel va se lancer. Alors, ça va me mettre un peu de temps. Donc, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Donc, notre logiciel est ouvert. Donc, on va ouvrir une image. Donc, je vais prendre une image. Fichier, ouvrir une image. Je vais aller sur mon bureau. Et je vais aller prendre pour Gimp. Là, j'ai préparé une photo. Promenade de bord de mer. Donc, je vais ouvrir cette image. Donc, avant de pouvoir travailler, je vais vous montrer certains éléments. Donc, là, je vais les refermer. Et je vais vous montrer comment les rouvrir. Car sur votre ordinateur, ils ne seront pas forcément pareils. Donc, première chose, même... Donc, la première chose à faire, c'est venir chercher notre boîte à outils. Donc, on va venir sur fenêtre. Nouvelle boîte à outils. Donc, là, on la prend. Et on va venir l'agrandir un petit peu ici. On prend notre bord de souris. Et je vais l'agrandir. Voilà. Ça, c'est un début. Autre chose. Donc, là, il me manque certains outils. Donc, je vais revenir sur fenêtre. Là, je vais venir sur fenêtre ancrable. Et là, je vais faire option de l'outil. Donc, là, si je veux le placer, il ne vient pas se placer correctement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ici. Je vais cliquer au milieu. Et je vais venir le mettre dans la zone ici. Et il vient se positionner. Autre chose très importante pour pouvoir travailler correctement notre image. On va venir sur fenêtre. Encore fenêtre ancrable. Et on va venir chercher nos calques. Donc, là, le calque, je vais le mettre sur ma droite. Je peux l'agrandir éventuellement un petit peu. Mais on verra tout à l'heure qu'on aura besoin de notre fenêtre un peu plus grande. Donc, je vais commencer par créer un nouveau calque. Donc, pour ceci, soit je viens ici sur mon image et je peux dupliquer mon calque. Donc, ici, je le prends et je le fais glisser. Ça, c'est une première solution. Je vous montre autrement. Donc, là, je vais le remettre à la poubelle. Autrement, vous faites un clic droit ici et vous faites dupliquer le calque. Donc, là, on va le renommer. Donc, pour ce faire, je fais un double clic dessus et je vais le mettre noir et blanc. Et je valide par la touche entrée. A partir de ce moment, je vérifie bien que je suis sur le bon calque noir et blanc. Donc, pour vérifier, il faut que notre calque noir et blanc soit en surbrillance. C'est-à-dire en bleu. Donc, là, je vais venir sur couleur et je vais venir sur désaturer. Donc, je vais désaturer mon image. Donc, là, je fais en clarté. Voilà, où on peut tester en luminosité, en moyenne. Bon, moi, ma clarté me paraît correcte. Donc, je vais valider. Donc, on peut s'apercevoir qu'on peut récupérer notre image de couleur. Donc, en cliquant sur l'œil. Donc, là, maintenant, je vais créer ce qu'on appelle un masque de fusion. Donc, là, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire ajouter un masque de fusion. Donc, ici, on est bien sur notre calque. Donc, on va faire un clic droit et on va faire ajouter un masque de calque. Et là, je vais prendre transparence. Noir, transparence totale. Donc, là, je vais faire ajouter. Donc, vous voyez, la couleur réapparaît. Donc, maintenant, ici, on a le noir en premier plan, le blanc en arrière-plan. Je vais faire pivoter, je vais inverser ces couleurs. Donc, pour inverser ces couleurs, je vais appuyer sur ma flèche, ici. Donc, le blanc est venu au premier plan et le noir est en arrière-plan. Maintenant, je vais prendre mon pinceau. Donc, le pinceau, je clique dessus. Et je vais prendre une taille assez importante à mon pinceau. Voilà, vous voyez, on a le pinceau. Donc, je viens bien cliquer sur mon calque, maintenant. Sur le masque. Donc, là, je vais cliquer et on voit que notre image se remet en noir et blanc. Je termine. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a remis en noir et blanc toute notre photo. Je vérifie bien que... Ouais, alors, j'ai encore des petits détails, ici. Voilà. Donc, je vérifie bien que tout est... Maintenant, je me mets bien sur mon masque. Et là, je vais inverser les couleurs. Et là, je vais diminuer ma taille de mon pinceau. Donc, là, je vais le remettre à 60. Ça me... Ouais, ou 70. 60, ça me paraît. Ça me paraît très bien. Voilà. Voilà. Ou comme ça. Donc, là, maintenant. Hein. Je suis bien sur mon masque. Et là, la couleur va réapparaître. Donc, là, je prends et je vais repas. Alors, si je dépasse, c'est pas grave. On va voir dans un... Dans une prochaine étape, comment... Alors, hop. J'essaie de pas trop déborder, quand même. Mais, vous voyez, je déborde. Hein. On panique pas. Vous allez voir. Ça va être récupérable. Hop. Donc, il faut pas hésiter non plus à venir à se mettre à 200%, par exemple. Donc, là, je refais à la deuxième personne. Alors, je vais déborder un petit peu pour vous montrer. Hop. Donc. Hop. Le pantalon est quasiment noir, ici. Hop. Voilà. La personne a des belles bottes jaunes. Alors, on va diminuer un petit peu notre pinceau. Hop. On va le mettre à 15. Le pinceau, ici. Donc, là, on va peindre nos bottes. Voilà. Donc, je fais mon travail. Hop. Voilà. Donc, là, je fais ça rapidement. À peu près correctement, quand même. Voilà. Hop. Donc. Ici, tout à l'heure, on a débordé volontairement. Donc, là, je vais réinverser mes couleurs. Donc, là, je vais repeindre. Et ça repasse en noir et blanc. Hop. Alors, vous voyez, si je refais, pareil, ça réattaque les couleurs sur le côté. Alors, ici. Hop. Donc, là, ça me paraît à peu près correct. Alors, donc, on va réinverser nos couleurs. Ici. Et je vais repeindre ici. Hop. Ça réattaque les couleurs sur le côté. Alors, ici. Hop. 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 On peut aller encore plus près, hein. pour voir si on ne va pas bien. Hop. Là, ouais, ça me paraît correct. Il n'y a pas de... Hop. Un tout petit chou ici. Voilà. Donc, là, je vais repasser à 100%. Et donc, là, mon image, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Donc, avant, pour enregistrer l'image, on venait sur fichier, enregistrer sous. Dans la nouvelle version de Gimp, c'est un peu différent. Parce que si je fais enregistrer sous, notre image va être au format jimip. Moi, je voudrais enregistrer mon image au format jpeg. Donc, là, je vais être obligé, maintenant, d'aller sur le bouton exporter. Et là, je vais venir chercher le type d'extension que je veux. Donc, ça va être une extension jpeg que je veux. Donc, je vais cliquer dessus. Et par exemple, je vais l'appeler, non plus promenade en bord de mer, mais je vais l'appeler cirée jaune. Et là, je vais appuyer. Donc, je choisis le dossier que je veux. Bien sûr, je peux changer de dossier. Mais là, on va le laisser dans le même dossier. Et je vais faire exporter. Voilà, il est en train de faire son travail. Donc, là, moi, je mets à 100%. Et là, je fais exporter. Je vous remercie de votre attention. Et espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer sur j'aime. Ou encore mieux, à vous abonner à mes vidéos. Alors, à bientôt pour un nouveau tutoriel.